Musique Cette carte représente la principale offre touristique, culturelle et de loisirs en Ile-de-France. Elle n'est pas exhaustive, en revanche, elle va nous renseigner sur le type de tourisme et sa localisation. Est-ce qu'on aura un tourisme plutôt industriel, tourisme vert, tourisme de loisirs, tourisme culturel, etc. Ce sont des informations qui vont nous renseigner sur le potentiel touristique d'un territoire, sur une orientation à choisir pour sa mise en tourisme ou encore sur son identité territoriale. Ces informations sont le point de départ permettant d'appréhender les problématiques de ce secteur d'activité. Par exemple, quelle fréquentation, combien de personnes, à quelle période, comment viennent-ils ? Mais aussi, comment protéger un site soumis à une fréquentation importante ? Comment va se faire la cohabitation entre les populations locales et ses visiteurs d'un jour ? Ou encore, quel est l'impact économique en termes de revenus et d'emplois sur le territoire ? Paris-Ile-de-France est la première destination touristique mondiale. C'est 60 millions de visiteurs par an. Les visiteurs s'orientent principalement vers ce qu'on a appelé un cœur de destination, composé de Paris, Disney, Versailles. Disney, c'est 16 millions de visiteurs par an. Versailles, près de 7 millions. La région bénéficie d'autres sites tout à fait attractifs. Nous avons ici le château de Vincennes, 140 000 visiteurs par an. Le château de Fontainebleau, 450 000 visiteurs pour le musée. Ou encore la cité médiévale de Provins, 220 000 visiteurs. Ils sont tous deux patrimoine mondial de l'humanité. Le tourisme, c'est aussi 500 000 emplois en Ile-de-France et une entreprise sur dix qui fonctionne avec les activités dans le secteur. De son côté, le tourisme d'affaires génère un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros par an. Les grandes problématiques qui se posent aujourd'hui ont été identifiées lors de l'élaboration de la stratégie régionale de développement du tourisme et des loisirs. Il va s'agir de garder cette place de première destination mondiale, de rendre accessibles les sites touristiques, d'orienter le tourisme si possible vers un développement durable, d'accueillir les visiteurs qui sont prévus pour les années à peu près 2020, et surtout de les loger. On a aujourd'hui, en Ile-de-France, un vrai déficit en hébergement hôtelier. La région a mis en place un plan d'hébergement hôtelier qui est porté par le comité régional du tourisme et qui prévoit une ouverture de 20 000 chambres à l'horizon 2020. Oui, pour les plus importants, il y a d'abord Village Nature, dont les travaux démarrent cet été. C'est un projet de résidence de tourisme dans un cadre complètement naturel qui est porté par Disney, Euro Disney et Pierre et Vacances. Il y a également le projet de la cité de la gastronomie, à Rungis, en préfiguration actuellement, qui devrait prévoir une formation culinaire d'excellence, des espaces de restauration et des espaces d'exposition. Le dernier projet dont on entend beaucoup parler, c'est Europa City, porté par le groupe Auchan. C'est un complexe qui devrait se situer dans le triangle de Gonesse, dans le Val d'Oise, et qui devrait combiner des activités culturelles, touristiques, de loisirs et sportifs également. Ces grands projets nous rappellent que le tourisme est un secteur continuellement en mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada